on se retrouve dans un nouveau vlog le début va être très compliqué on est jeudi je suis debout depuis sept heures on a eu les résultats si vous nous suivez sur instagram vous voyez que ça a été un échec cet échec est très très compliqué à avaler parce que franchement que ce soit moi ou matt on y croyait dur comme fer et donc j'ai fait une prise de sang et il n'y a même pas besoin de refaire une seconde prise de sang puisque on est à moins de cinq unités de hcg donc c'est sûr que c'est mort en plus forcément une fois que j'ai eu les résultats j'ai eu mes règles donc voilà je vous demande juste de pas me dire que votre voisine votre cousine votre soeur la tante à votre mari a réussi après tant de fois parce que ça ne changera rien à notre état en fait j'ai vu mathias pour la première fois tellement mal à cause de ce parcours on y croyait vraiment ce parcours est tellement compliqué on a de la chance déjà d'être extrêmement soudés tous les deux que moi mathias ce soit mon pilier même s'il est il n'est pas bien mais il n'y a pas de choix il faut aller travailler tout ça moi j'ai de la chance d'être encore en arrêt et vendredi on part en vacances donc tant mieux mais on aurait tellement voulu l'apprendre à notre famille avant de partir et tout enfin on a l'impression à chaque échec qu'on n'y arrivera jamais en fait donc la suite du blog sera mieux mais je vous avais dit que je vous tiendrais au courant donc donc non vous n'aurez pas de vidéo annonce plus tard et tout je voilà c'est comme ça je sais même pas si si c'est bien de vous dire dans cet état là et si j'aurais pas dû encore attendre quelques jours que la peine elle passe un peu quoi même si on avait mis deux embryons on pouvait grandement avoir une grossesse gemellaire mais je me disais même s'il n'y en a qu'un qui s'est bien développé tant pis enfin ce sera déjà le plus beau bonheur du monde qu'on rêvait et tout du coup je vous ai pas filmé cette semaine parce que j'étais dans l'attente et dans le stress et j'ai pas fait grand chose de ma semaine parce que je erre dans ma maison là j'ai préparé mes valises ça va me faire du bien j'ai fait le ménage en bas toute façon je dors pas donc on a de l'agence d'avoir nos parents aussi même si ils nous disent pas mais je pense qu'ils sont déçus aussi à chaque fois et puis on a des amis qui sont très proches qui nous envoyer des messages et tout pour essayer de nous réconforter mais c'est comme ça bien sûr qu'on recommencera mais j'ai pas du tout envie d'y penser tout de suite quoi on va essayer de faire plein de choses de notre côté pour changer les idées en fait déjà on va partir en vacances au retour de nos vacances on a un gros projet il faut absolument qu'on s'en occupe au retour de nos vacances mais on vous en parlera plus tard de celui là c'est il est important même si c'est un échec c'est pas grave celui ci franchement ça nous empêchera pas de vivre et puis je pense qu'en fin d'année on recommencera mais c'est un parcours qui n'est pas du tout épuisant enfin qui est pas douloureux je trouve pas qu'il soit douloureux physiquement les fiqûres une fois vous êtes habitué à les faire elles se font toutes seules ça vous donne un ou deux hématomes sur l'abdomen et puis voilà il est contraignant parce que vous avez plein de rendez vous tout ça mais je me dis à chaque fois c'est pour la bonne cause même si je suis épuisé tous pas grave mais qu'est ce qui fait mal au coeur en fait j'aurais pas cru que ce parcours il me démonte autant moralement je le montre jamais même au boulot jamais je le montre à chaque fois c'est qu'avec vous en fait je sais pas pourquoi parce que je suis toute seule et et que je parle bêtement à une caméra en fait et ça fait du bien je me dis que c'est pas encore pour cette fois et je me dis à chaque fois on se demande est ce que nous on aurait le droit quoi enfin bon bref c'est comme ça on va partir demain en vacances on va voir un petit peu mes parents avant puisqu'ils arrivent on refait notre cuisine en fait pas le côté où qu'il y a les triangles mais tout le côté gris on le refait j'ai été acheter de la tapisserie cette semaine en plus la voiture est tombée en panne cette semaine fera en panne le voyant moteur s'est allumé enfin bref le voyant moteur il s'était allumé donc ça nous a ça nous a angoissé pour partir mais bon c'est réparé il y avait rien de grave je les fais réparer et puis donc j'ai acheté de la tapisserie je vous montre pas je vous montrerai à notre retour comment c'est ce que même nous je sais même pas si mes parents nous montreront en fait ou s'ils vont nous garder à la surprise clara faut que j'aille la rechercher aujourd'hui à la gare elle était repartie un petit peu chez chez ses parents et puis bah moi de toute façon je vais reprendre le travail normalement début octobre après mes vacances et puis voilà c'est comme ça je pensais de ne pas reprendre le travail d'ici l'année prochaine il y avait des jours où on se disait non de toute façon ça n'a pas marché puis il y a des jours qu'on se disait ça a fonctionné c'est sûr je me sentais tellement bien mes règles ne venaient pas fin bref c'est le sujet de conversation du moment depuis de hier on a passé une soirée tous les deux tranquilles à la maison on était bien mais en même temps n'avait pas le moral et puis mathias qui craque jamais qui ne dit jamais rien là ça a été la goutte qui a fait déborder le vase il est épuisé en plus lui ses vacances il faut qu'elle qu'elle vienne vite il n'a plus que deux jours à travailler mais le pauvre il est épuisé je pense que les gens autour de lui se rendent pas compte mais il est fatigué moi j'ai eu trois semaines d'arrêt j'ai eu le temps de me reposer quand même même si moralement on est à zéro mais de partir ça va nous faire du bien de retrouver notre sud nous amis ma famille ça va me faire du bien et puis trois semaines ça c'est toujours cool en fait le retour va être très compliqué c'est certain mais on n'est pas encore parti donc on va pas parler du retour il fait très très beau depuis le début de semaine depuis la fin de semaine dernière il fait extrêmement beau très chaud du coup j'ai une machine à étendre je vais aller voir si j'ai du linge à laver mais franchement je pense pas à moi que je mette déjà ce que j'ai sur moi aussi à laver je vais bien voir et si matt m'a mis des vêtements à laver hier soir je pense que oui donc je vais faire une machine juste de ça et je suis à jour dans mon linge comme ça tantôt je vais faire toutes les valises finir toutes les valises j'ai commencé un peu mais hier j'ai rien fait une logue dans mon canapé a pleuré toutes les larmes de mon corps j'ai même pas appelé ma gynécologue il ya aucun intérêt de façon elle va me dire oui j'ai vu que c'était mort je me dis on arrive à cette étape déjà c'était c'était ouf c'était oufissime mais moi je voulais arriver à la dernière étape et plus jamais parler de ce parcours en fait je vous ai mis un petit post instagram je voulais vous remercier un milliard de fois pour tous les messages que vous m'avez mis je savais que vous alliez être là et puis remercier tous nos amis qui nous envoyait des messages pour nous dire qu'ils étaient là que ils savaient pas quoi nous dire mais que on sait que ils sont là c'est pas parce qu'on ne voit pas que que on pense pas aux autres et je sais très bien qu'ils sont là pour nous et qu'ils seront toujours là pour nous mais dans ces moments là en fait on avait envie d'être tout seul j'avais j'ai juste envoyé un message à ma maman pour lui dire et un message à ma belle-mère et ma belle-sœur pour leur dire parce qu'ils attendaient comme nous ma petite belle-sœur nous avait même invité à manger hier mais mathias m'avait dit si on a une mauvaise nouvelle dit lui que je suis fatigué que qu'on préfère ne pas y aller si on a la mauvaise nouvelle c'est mort on va pas on va on va pas passer une bonne soirée chez elle et et on préférait tout seul en fait voilà on était tous les deux on était très bien tous les deux m'a réconforté je les j'ai réconforté ce que je pouvais mais j'aurais jamais cru que mathias se serait mis dans un état pareil mais moi je pense que les vacances heureusement qu'ils sont dans 48 heures parce que je pense qu'on n'aurait pas pu attendre plus longtemps après on a de la chance déjà de pouvoir partir en vacances mais on fait un maximum de choses toute l'année pour pouvoir partir et franchement ça va nous faire du bien il ya qu'un truc c'est que les chats c'est sûr qu'ils vont nous manquer depuis qu'on les a une manque beaucoup plus quand on parle longtemps comme ça mais je sais qu'ils vont pas tout seul il ya clara qui va être là tout le mois et puis vraiment elle va venir un petit peu bref je vais vous parler aussi de deux choses que j'ai reçu aujourd'hui dans ce blog où vous l'aurez je pense ce soir ce 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 blog là j'espère pas son oui faut que je vous le mette et après je pense sincèrement qu'on se retrouvera juste en vacances je sais pas si je vous blogue tous les jours je vais vous bloguer tous les jours mais je pense pas que vous en aurez un tous les jours si vous en avez trois déjà la semaine je pense que ce sera pas mal on a envie de profiter on va voir alexa je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et normalement on va se faire une ou deux petites vidéos ensemble j'espère j'ai hâte de les revoir elle est dit et puis brio mathias a hâte de les voir aussi vous voyez ce sont des amis qu'on voit jamais on voit une fois dans l'année que j'ai rencontré grâce à youtube et c'est un amour cette fille mais midi ils ont été là hier pour nous nos amis par ici on a trois couples d'amis par ici ils ont été là aussi tout l'après midi par message j'ai eu deux de mes collègues qui ont été très présentes aussi enfin c'est même pas c'est même pas une collègue on l'a rejoint ils sont dans le même camping que nous d'ailleurs sauf que eux repartent dimanche mais c'est même plus une collègue c'est une amie lisa c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi elle a été là toute la journée malgré que elle aussi elle avait des petits soucis en ce moment et tout bref ça fait 12 minutes que je blablate comme ça c'est pas possible je suis tellement hâte d'être un samedi et d'avoir posé le pied à l'acadia et de me dire on profite pas en trois semaines et de me dire ça il faut qu'on il va falloir qu'on passe au dessus je sais qu'on va passer au dessus je sais que des jours vont apaiser le truc et tout mais celle ci elle est très très dur à avaler de toute façon chaque fois je vous dis que celle ci elle est encore plus dure que la dernière fois à avaler mais là franchement on y croyait dur comme fer enfin bon c'est comme ça me dit pas non plus que les vacances vont nous aider à ne pas penser à ça parce qu'on y pense quand on veut pas d'enfants on n'y pense pas quand on en veut un on y pense et la pma votre vie tourne autour de ça donc vous n'avez pas le choix d'y penser j'ai même pratiquement pas regardé de vidéo youtube cette semaine je vous dis j'ai en même temps j'y croyais en même temps je me disais faut que tu te prépares mais je n'étais pas préparé du tout à avoir ce résultat là sur mon bilan sang pas du tout mais alors loin de là je me disais que vendredi j'allais refaire ma seconde prise de sang et que la semaine prochaine j'allais en faire une prise de sang dans le sud et et que mon cousin je savais comment on voulait lui annoncer on avait décidé avec mathias et tout piqué avec ça on lui apprendrait comme ça aussi avec les dix fin mais c'est comme ça c'est la vie même si la vie des fois elle est dure après je sais on n'est pas malade on n'a pas de cancer on va pas mourir et tout mais mais en fait quand au plus profond de vous c'est ce qui vous fait vibrer en fait à écouter c'est compliqué donc bon je vais continuer un peu mon ménage et puis je vous retrouve dans la journée j'ai deux petites choses à vous montrer que j'ai reçu par des marques dont une marque de bijoux d'une copine qui s'est lancé donc je vais vous montrer tout ça je vous dis à plus tard bon voilà j'ai passé un coup d'aspi en bas et j'étais beaucoup au téléphone parce que je vous ai dit on est quand même très proche de certaines personnes donc voilà j'ai pris ma douche et j'allais chercher clara j'allais chercher clara à la gare si vous entendez j'ai mis le ventillot ce qui fait très chaud et là il ya la ring light sinon il fait noir j'ai pas fait encore le lit bref on s'en fout je vous montrer ma tenue parce que c'est une petite robe que j'ai acheté chez qui habille je vais vous dire un truc parce que sinon je sais qu'il y en a qui vont le remarquer c'est une robe maternité mais je n'avais pas acheté du tout par rapport à si j'étais enceinte j'ai déjà acheté des robes maternité à qui habille parce que je les aime bien tout simplement je les trouve hyper vous êtes hyper à l'aise dedans donc voilà c'est juste pour ça que j'ai acheté j'y allais pour chercher les sous vêtements et j'ai rien trouvé enfin moi mon qui habille à à saint l'eau il est nul franchement je trouve pas terrible donc c'est une petite robe à pois comme j'aime elle fait effet vous savez elle fait effet portefeuille mais tout est cousu là c'est un petit col comme ça et voilà je l'ai pris en taille xl et franchement c'est très bien il y aurait eu xxl ça aurait été parfait mais tant pis cette semaine je me suis pris aussi deux petites choses pour partir j'ai racheté en dédé au vichy donc c'était un lot de deux je me suis dit que j'allais tester celui ci déodorant minéral 48 heures 0% d'alcool confort peau sensible anti odeur d'origine naturelle voilà j'ai pris celui là si je les tester aujourd'hui je peux pas vous en parler je sais pas celui là enfin les deux là que je vous mets sont parfaits mais celui ci je le connais pas je me suis dit que j'allais tester et je me suis repris un gel nettoyant pour visage de chez nuxe parce que d'une je l'adore et de deux c'est vrai que j'ai beaucoup de produits mais j'ai pas beaucoup de gel l'avant donc voilà je voulais vous redire je vais laisser mon vinted ouvert jusque 15 heures vendredi donc vous verrez cette vidéo n'hésitez pas à y aller après je vais le fermer je vais le mettre en mode vacances j'ai mis je vais remettre une ou deux fringues là tantôt j'ai mis du make up il me reste ces deux palettes ci comme ça et je voulais mais on peut pas vendre sur vinted des culottes de règles vous savez que j'ai reçu par blinks mais il y en a elles me vont mais pour moi elles sont trop basses donc ce sont des tailles 54 je voulais montrer dans ce blog si l'une d'entre vous est intéressée je vais les prendre avec moi dans la valise comme ça au pire vous les enverrez de marseille s'il y en a une qui est intéressée je vends le lot 15 euros voilà oui je les ai reçus gratuitement oui c'est pas bien mais écoutez moi grâce à ça j'arrive à vous faire des concours grâce à l'argent que je vends sur vinted ou quoi vous vous dites bayon elles vont pas mal sur vinted ouais mais l'argent à la fin d'année rappelez vous je vous fais pas mal de concours quand même et que tous les concours viennent de ma poche en fait donc j'ai pas fortuna routine donc moi le peu d'argent que j'arrive à toucher avec vinted youtube j'en profite pour moi vous voyez bien que je me fais des achats mais j'en regarde aussi beaucoup pour vous donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés donc voilà bref je vais vous parler tiens de bijoux alors juste là donc je vais vous parler de la marque joya je vous mettrai ici c'est une marque d'une copine qui habite la région qui s'est lancé dans la fabrication de bijoux et elle m'a proposé de m'en envoyer trois je vais vous en faire voir un puisqu'il y en a un qui est en bas et que j'adore les autres je les ai pas encore déballé je peux pas vous dire donc on va les déballer ensemble c'est une marque à petit prix vous pouvez la contacter sur instagram elle vend tout sur insta elle a pas encore de boutique pour le moment je pense qu'elle ouvrira un me shop dans les mois à venir selon si ça fonctionne ou pas déjà tout est envoyé dans des petits pochons comme ça un petit peu en suédin je trouve ça très très sympa elle m'avait mis un petit mot et donc elle m'a envoyé trois bijoux ils sont totalement personnalisable que ce soit la couleur si vous voulez rajouter des petites pampilles avec des des lettres enfin vous voyez avec elle franchement c'est hyper raisonnable niveau prix donc moi elle m'a envoyé tout d'abord ce collier ci donc moi je lui avais dit que j'aimais bien que ça me sert pas le coup et que je prenais souvent les chaînes entre 45 voire 50 cm et elle a tout fait pour que le collier maille donc c'est présenté sur des petites choses comme ceci donc là c'est couleur verte parce qu'elle sait que j'adore le vert et un petit coeur et franchement c'est qu'il est trop joli ça là pour les vacances ça va être canon il ya une petite chaîne de réglages avec une petite pampille également à la fin alors je vais vous le mettre ça me colle tellement qu'il fait chaud et vous voyez franchement eux c'est c'est assez long moi j'aime bien ça me sert pas du tout le coup et encore je l'ai pas mis au plus grand donc franchement il est trop joli j'ai hâte de vous faire des petites photos voilà j'ai hâte de vous faire des petites photos cet été avec tous ces petits bijoux enfin cet été pour vous l'été est passé mais pendant les vacances je vais vous faire plein de photos sur insta donc n'hésitez pas à me suivre sur insta et elle m'a envoyé celui ci également avec une petite un petit strass comme ça donc ça je crois que c'est un bracelet j'aime bien quand c'est présenté sur des petits trucs comme ça donc oui c'est un bracelet et pareil elle sait que j'ai un poignet fort donc vous lui dites que vous avez un poignet fort et oui il ya l'argent donc comme il ya des petites anneaux comme ça vous pouvez mettre les anneaux comme vous voulez et ça donne ceci et franchement moi j'aime beaucoup j'adore je trouve ça trop joli hyper fin moi j'aime beaucoup les les bijoux fin sauf niveau boucle d'oreille j'aime ça rien vu que c'était le ventilo sauf les boucles d'oreilles j'aime bien les grosses boucles d'oreilles et tout mais tout ce qui est bracelet collier tout ça j'aime bien tout ce qui est fin et franchement elle c'est d'une finesse ces petits bijoux je vais vous montrer l'autre collier j'ai déjà apporté je l'adore je le trouve trop trop joli aussi donc voilà n'hésitez pas à aller la voir elle m'a donné un petit code promo je vous le mets ici et en barre d'infos si vous venez de ma part donc n'hésitez pas à lui dire je crois que c'est moins 10% donc ça fait toujours plaisir et de soutenir une copine je trouve ça hyper hyper chouette donc donc voilà je me devais de vous en parler pas qu'elle m'a obligé pas du tout elle c'est le moment que je traverse et elle m'a dit t'inquiète pas prends ton temps donc donc je voulais vous en parler et je suis trop contente qu'une copine se lance dans ce genre de petits de petites entreprises je trouve ça hyper cool donc on va aller en bas et je vais vous montrer l'autre collier que j'aime également beaucoup de cette marque voilà vous les poser sur la sur la table donc voyez c'est un grand collier pareil vous avez une chaîne d'ajustement et franchement c'est parfait les petits coeurs avec des petites perles enfin elle me connaît par coeur la chaîne je la trouve canon et hyper original donc trop contente donc il est assez long pour des poignets forts pour des coups assez forts donc je suis trop contente je te remercie encore une fois flo de m'avoir offert ces trois bijoux là et j'espère sincèrement que ta boutique va aboutir à ce que tu veux donc donc voilà pour ce cette petite pub gratuite mais il fait chaud au coeur puisque les vous dit les bijoux ont été offerts donc il est 11h10 je vais essayer de trouver sur le garage ils ont déjà remis de la litière par terre oui j'ai chaud mais vous me connaissez j'ai tout le temps chaud et donc voilà voyez la petite robe j'adore je la trouve trop jolie et pas parce qu'elle est mater ou pas on s'en fout de ça bref ce midi on va manger j'avais fait des pâtes et un barbec hier soir donc on va manger ça enfin c'est matt qui avait fait le barbec hier et puis voilà ma maison est propre en bas il me restera plus que le haut à faire ça fait du bien de reprendre les blogs je pense que celui ci vous l'aurez demain matin mais mais voilà vous avez dit ce soir mais je pense pas mon bébé est toujours là et ma bibi bien entendu mon bébé et ma bibi bibi elle est là aussi ils sont toujours avec à nous hein mes amours et les amours à leur maman bref je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard donc voilà je voulais vous parler des culottes de règles vous savez que blinks je vous ai dit donc c'est en taille 54 et celle ci en fait elle ne monte pas assez haut moi sur le ventre et comme j'ai la bouée voilà je vais pas les garder ça sert à rien mais en tout cas j'ai un lot de trois que je vous dis je vous vends 15 euros si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un mp ou un mail et je vais mettre ça dans les valises c'est parti les valises qui ont fort bien avancé je vais clôturer ce blog maintenant puisque si vous voyez bien nous sommes arrivés en vacances donc je vais commencer les blogs vacances je filmerai avec l'appareil photo et non plus avec mon téléphone je vais tenter j'ai été faire mes ongles hier donc voilà ce que ça donne du rose avec des petites fleurs et j'ai fait mes pieds en blanc et épilation visage on a un beau bracelet cap fun rose c'est pas beau et franchement mes ongles trop joli merci à mélina de passion beauté 40 ans qui m'a fait ça bref on clôture là et puis on se retrouve juste dans un prochain blog bon non bon 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 Sous-titrage ST' 501